Bon je pourrais ramener l'iop tour 1 mais dommage j'aurais du mettre un vulbis pour le coup mais on peut faire ça en vrai c'est à peu près décent. Bon c'est dommage j'ai pas ma crocos ça aurait été du coup ça aurait été bien d'avoir un vulbis pour avoir juste ce petit pm en plus dans cette game mais bon je pouvais pas deviner que l'iop allait être ici. Pas très grave on lui a mis l'érosion on a pu le taper correctement et l'inutra va pouvoir taper aussi normalement sur l'érosion. Même s'il y a pénitence non c'est pas un souci on s'en fout. Il a juste un roulage de pelle ou je sais pas ce qu'il joue mais il a une ligne de vue de toute manière donc c'est un peu balèque. C'est pas censé être un problème cette pénitence surtout pas pour un inutrophe qui peut taper à distance et sans ligne de vue. Après faut voir comment il joue mais là normalement il peut taper ici après il vient là après il retape etc etc quoi. Ah il est quoi il est R ? Ok là d'être R Moins 1 PA Yop crocobur Bon là c'est qu'il peut continuer à taper en vrai hein faut pas hésiter il est hérodé le mec hein. Et il met une pelle animée la pelle animée je suis pas convaincu je pense qu'il aurait dû continuer à taper c'était bien hein. Bon ça servira plus tard sûrement cette pelle. Bon là de toute façon s'il veut il est bon je suppose qu'il va me full taper. Oui c'est vrai qu'il joue avec opportunité le mec c'est un malade faut pas jouer avec cette merde. C'est un psychopathe. Bon écoute la pelle à forcer un souffle c'est pas si mal hein. Corrupté 1 retrait de toi hein tu parles de quoi on peut pas faire ça hein. De toute façon la retrait de toi hein ça aurait été de la merde le jacques pouvait pas taper. Oulala le Yop il a fait un tour très discutable. Genre il s'est juste boosté il s'est pas protégé là. Ah c'est vrai qu'il y a cette merde de zone. C'est vrai il va être du bon côté le Yop en plus. Euh 1600 ah non il est pas du bon côté du coup mais c'est pas très très grave hein. Le mec il a 1600 points de vie tour 1 le Yop ça a pas joué son tour. Je sais même pas s'il va lui débuff l'érosion. Bah s'il débuff maintenant il lui enlève l'épée à quoi hein. Solidarité rêve. C'est vrai que ma lance est là bas c'est chiant. Et qui a la pelle qui gêne un peu mais je crois que je peux me démerder pour aller faire le tour ça va. Ça va il arrive ça il l'a mis bien il l'a mis bien. Ouais le sacri me tac c'est un peu chiant. C'est vrai qu'on peut faire ça et ça le swap de place. Ouais je vais là je fais Noah maintenant. Ça va taper toute la planète. Ça se fait merdier. Bon ça a mis l'ébène sur le sacri je crois mais c'est pas très grave. On va se valkyrie on va lâcher un gros pluie d'un dans ce merdier. Voilà. Ça a le bordel là on a tapé 3000 personnes. On a bien fait déroder en tout cas. Clairement. On est très bien dans la game hein. Parce qu'on a un force de lance et un Uginac recobure dans la mêlée. En plus moi je suis eu avec mon passif. Ouais bon il a déjà FF du coup je crois. Vu qu'il berzerk je pense que c'est pour FF hein. Quoique non. Alors c'est un peu un move de psychopathe. Du coup c'est pas un move FF mais c'est un peu un move de psychopathe quand même. Parce que là crois moi il va tuer personne le frérot. En plus berzerk ça l'a fait taper à peine plus fort. Fait de fortune derrière. Qu'est-ce qu'il fait ça sert à quoi. Il joue en trompe la mort. Ouais enfin crois moi qu'il aura beau être en trompe la mort ça a pas changé grand chose. Ah le retour du mec aime bien debuff quand je mets de l'érosion. Ça faisait longtemps. C'est le retour. Euh bon bah il a debuff l'érosion du yop c'est un peu chiant mais tant pis on va faire avec. C'est la méta de debuff l'érosion. Dame Jessica, score brut, crocobur. Ouais ça va être tendu l'oujnac a pris cher. Elle a vertu et tout. Ils ont quand même une bonne compou après ils ont un dis sacré quoi. On est bien placé dans la mêlée là. Et il vient de taper son pote aussi. C'est nul un peu berserk. Bah c'est un peu risqué ouais. C'est pas forcément mauvais mais bon. J'ai toujours pas moi pour aller la mettre une pelle là-bas. C'est pour gagner du retrait je suppose. Ah tiens lui aussi il a un truc de score brut là. Ouais. Waouh le classique moti. En plus c'est un éliteur ou pas non il est haut. Moti lance à double moins 4. T'as envie de crever quand ça arrive. Et mon pauvre ujnac est un peu dans la merde. Non c'est un enerypsa terre qui a mis un moins 4 au mot de silence. Il a eu de la chance. Bon ok j'ai pas d'esquive et l'ouj non plus mais il a clairement pas beaucoup de retrait. Bon il a clairement eu de la chance là-dessus. Bah c'est un peu chiant du coup j'ai que 6 PA. Non je crois que j'aurais 7 PA quand même. Non j'ai vraiment 6 PA du coup c'est un peu relou. On va shilder. Ça va être temps de jeu. Je sais pas les neutrophes. Je sens-y il fait des trucs bizarres quand même les neutrophes. Bon ça va on a le pre-tech. On a pas mal de shield. Ouais je sais pas combien de retrait il a en panoplie d'ocrite. L'inerypsa il doit pas avoir beaucoup quand même. Après c'est clair qu'on a pas d'esquive. 14 et 7. Cimeratoire pour le prime. Ma-go-noe. Moins 4 en zone c'est fumé. Bah c'est fumé parce qu'il est terre. Si c'est un inerypsa retrait qu'il met du moins 4 c'est un peu normal. Je sais pas trop ce qu'il fout les neutrophes dans la game. C'est un peu un imposteur pour l'instant. Bon il débuffe les boosts et le pack 200 en vrai. C'est pas si mal mais... Bah maintenant c'est autant quand tu es sur lui. Maintenant qu'il a commencé. Saka animé c'est pas mal. Et après il fait quoi une corrupt ? C'est bien corrupt. Ouais bah par contre si c'est pour taper l'inerypsa autant corrupt quoi. Bon il fait des tours très douteux quand même les neutrophes hein. Alors là on s'en fout de taper l'inerypsa. Si tu veux le gêner tu mets une corrupt. Tu veux pas le taper avec mon impé. Enfin on s'en fout quoi ça sert à rien. Vita son pote. Il a peur de crever. Bah c'est vrai qu'on pourrait tendre sur le sacri là. Il perdra l'épéa le sacri autour de l'inerypsa. Il aura plus l'épéa. Go sacri ou pas. Bah je sais pas. Faut voir ce que fait l'iop. Parce qu'en soit si l'iop il reste là on peut aller sur l'iop. Bon le sac animé ça c'est bien. Bah je pense faut pas aller sur le sacri maintenant. Je pense autant aller sur ce mec. C'est vrai qu'il a que 8p à Lujina. Il faut peut-être qu'il se protège un peu. Parce qu'en fait on pourra pas tuer le sacri maintenant je pense. Là il fait double dog. Il va se reconstruire sur la appel. Ça ça a tellement... 900 de soins. C'est balancé ça. Sacri Berserk rejouer franchement il fait pas très peur. Genre nos trolls ça va. Oh il nous fait chier avec son retrait lui. Vas-y jouer une rip sa retrait. C'est pour nous saouler là. Il met des moins 3 avec son mode de crit. Il casse les couilles à toute la planète. C'est mon frère. Ouah le merdier. Bah ça tape son pote si je fais ça non ? C'est incompréhensible. Pourquoi c'est marqué que ça soigne ? Ah non ça soigne pas l'iop ok. Et je sais même pas si c'est bien ou pas du coup de faire ça. Non ça va l'air pas mal en vrai. C'est quasiment un double kill mais bon. Attends il est pixel perfect ce tour. En plus j'ai la zone là-bas et je crois que je le tue avec mon ébène. En fait je suis juste gifted sur force je lance en fait. Ok bon bah c'est gagné. Le double kill pris par le genre français. Il est utrof qui a fait des tours un peu suspects. Mais bon il a mis son sac animaux. Ah mais c'est un utrof ravageur d'accord. Encore une fois je suis pas fan de ce mode. Genre encore une fois il a la pack ritz. Tu vois ce que je veux dire ? Le mec qui est pas focus personne le gêne. Il prend pas de retrait. Et il est même pas plus utile que nous. Tu vois ce que je veux dire un peu ? Nous avec Luginac on se fait retrait. On se fait focus machin. On est à clé. Et on fait des meilleurs tours que lui. Tu vois c'est pas normal. Normalement c'est l'inverse. Normalement c'est le mec qui se fait retrait. Et qui est focus. Qui fait des tours pas off. Parce que normalement c'est normal. Il peut pas. Il a pas tous les PA et tout. Et utrof il est laissé tranquillou toute la game. Et ses tours ils font même pas rêver. Tu vois c'est pas trop normal quand même. Ouais je suis vraiment pas fan des bails ravageurs. C'est vraiment pas mon truc. Bon bah la game était propre. Le tourin était efficace.